et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur war hospital on va attaquer le chapitre 2 donc on récupère notre hôpital comme il était à la fin du chapitre 1 j'ai juste ranger un petit peu les différentes personnes dans les endroits un peu plus pertinents genre le poste de secours on n'avait plus besoin pour le moment on a tiré des nouveaux alors c'est les mêmes personnages qu'on a avec les mêmes niveaux les mêmes les mêmes bonus qu'on leur avait mis mais on a tiré des nouvelles préférences genre on a qui aimerait ne pas travailler au cimetière ne pas travailler au poste de secours Tristan maintenant là qui aime bien bosser enfin qu'on avait mis un bonus pour le cimetière il veut faire partie du quart 2 etc on a tiré quelques trucs un peu pas bon genre Riley qui était forte pour le poste de évacuation sanitaire et préférerait travailler au centre de rééducation idem pour Marie qui préfèrera ne pas travailler au centre de rééducation alors qu'elle a un bonus quand elle y est donc du coup tant pis c'est pas fondamental on va dire ça va on va faire avec je vais vérifier parce qu'elle n'avait pas cette tête la Marie si c'est ça elle travaille beaucoup mieux au centre de rééducation donc pour l'instant j'ai un peu recalé ça on a plein de ressources du coup ce que j'aimerais faire alors il y a deux choses que j'aimerais faire j'aimerais viser l'agrandissement de l'aile de traumatologie pour pouvoir avoir un deuxième traumatologue on a vu que ça pouvait être un sacré problème d'en avoir qu'un et aller chercher l'hydrothérapie qui réduit les risques de complications de simplification et augmente les chances de réussir des opérations de 25% pour toutes les ailes donc c'est quand même très fort et j'aimerais aussi aller chercher l'entrepôt numéro 2 pour pouvoir stocker plus de ressources parce que là on a vu quand 1000 dès qu'on commence à être un petit peu dans le jus bah c'est hyper tendu donc j'aimerais bien pouvoir cumuler plus idem pour ces médicaments là où la moindre opération prend 6 ou 7 du coup on n'a que 20 max c'est très compliqué à gérer donc j'aimerais bien aller chercher l'entrepôt pour avoir plus de place le problème c'est que ça coûte 400 et que l'aile de traumatologie ça coûte 650 et vu qu'on a que 1000 ça ne passe pas donc on va commencer par celui là on va envoyer du monde dessus puisque sinon de toute façon ils ne font rien et on fera l'autre juste après je pense dès qu'on aura un petit peu de temps j'ai commandé du monde pour les escouades d'éclaireurs pour qu'ils soient à trois personnes histoire de pouvoir ramener plus de ressources et on va les envoyer donc j'ai regardé un peu pour le moment on a trois trucs ici on a quelqu'un qui se cache avec une charrette ici on a potentiellement des réfugiés qui ont été jetés de chez eux par des allemands et ici on a un homme d'un village qui est venu implorer l'aide parce que sa fille aura été enlevée donc je pense qu'on va faire la fille enlevée et probablement la maison là-bas mais il faut attendre un petit peu d'avoir le troisième éclaireur qui arrive avec les quatre qui nous restent pour le moment on ne va pas les utiliser on verra si on a besoin d'un médecin particulier pour gérer la bataille d'amiens ici on a des gens à dispatcher donc ici on en a deux déjà donc c'est parti on les envoie au travail et ici on a un mec stable avec une opération fatigante ok sinon globalement ça va donc on va dispatcher deux heures une heure deux heures une heure et le dernier on va le mettre ici c'est parti nos médecins vont pouvoir se lancer au boulot la pharmacie pour l'instant on n'y fait rien puisque de toute façon nos stocks sont pleins on a huit lettres de change quatre de recrutement donc c'est parti on va voir un petit peu comment on peut gérer tout ça il va falloir un petit peu de temps que tout le monde aille là où là où ils veulent aller si la commande est en cours donc on devrait avoir un train qui arrive voilà avec train de personnel avec sans doute les éclaireurs et neuf blessés supplémentaires et là on aura où il nous amène 600 de ressources maintenant les trains ah bah ça oui on a tout encore plus intérêt à faire l'entrepôt ça va clairement nous aider du coup toi tu préférerais travailler à la pharmacie vas-y bosse à la pharmacie alors on va juste regarder les ingénieurs ils avaient des bonus bernard bernard et cyne c'est les deux qui doivent travailler là normalement bien sûr c'est pas ceux qu'ont des bonus donc bernard et cyne et bah du coup on va envoyer plutôt cyne là c'est pas grave pour le moral on a 50 pour le moment mais c'est pas très grave on va se mettre en mode car on va on va consommer un petit peu de ressources pour avoir assez de place pour tout mettre quand les 650 ou les 700 arriveront là et on va tranquillement compenser nos pertes en en matériaux et c'est parti au boulot les gore quel bonheur d'avoir terminé mon quart bah non tu vas bosser mec enfin tu me diras tu termines dans une minute mais alors je sais pas si on va voir le système de d'attaque allemande sur cette sur cette mission là sur ce chapitre là ah excellent notre chirurgien qui prend un niveau alors on mange un jour sur deux travail plus efficacement n'est pas touché par les traits négatifs mange un jour sur deux ouais mais les ressources c'est pas un problème et puis surtout le moral augmente lorsque les rations alimentaires sont de moitié mais on peut pas lui donner des demi rations juste à lui je pense que je vais prendre main sur ça va bien avec son son petit thème comme quoi ces mains apaisent les patients en plus ah bah oui quand c'est la merde complètement on peut les affamer un show bt on peut leur filer d'admiration c'est vrai que là on en consomme 78 78 par jour quand même à benjamin aussi il a gagné un niveau on va lui poser à lui on a des nouveaux patients très bien donc toi tu vas là et là parfait c'est parti donc fin du quart on va inverser un peu le train arrive à quelle heure là dans une heure 40 donc dans une heure 40 on envoie nos éclairs parfait je n'avais pas vu arriver l'ambulance on n'avait personne là non lui pour l'instant il se repose alors c'est rigolo parce que du coup ils ont changé de tête aussi on a les mêmes noms alors sauf lui mais ils ont changé de tête avant il était là lui donc il ya une certaine part d'aléatoire quand même à chaque fois qu'on redémarre un chapitre sachant que là cette partie là du coup c'est un c'est j'ai relancé le chapitre j'ai pas pris la sauvegarde qui venait de la fois d'avant donc c'est vraiment un nouveau tirage complet sauf qu'on garde les améliorations du chapitre d'avant c'est tout alors ça bosse il leur faut 11 heures pour faire ça ah on a un événement positif pour l'instant on va prendre la réhabilitation plus rapide parce qu'ils sont quand même très très loin à se réhabiliter les malades du gaz et salut valvador 68 bienvenue sur la chaîne tu regardes en différé les deux premiers streams et tu te poses la question est ce que ce jeu n'est pas trop répétitif alors il ya un côté répétitif clairement les passions harry il faut les traiter on est soit il faut gérer les ressources et c'est mais moi j'adore ça c'est c'est un jeu de gestion donc effectivement il ya de là il ya du répétitif mais moi j'aime beaucoup ça mais il faut aimer je suis d'accord c'est c'est vraiment un pur jeu de gestion en plus les gens ils arrivent malades comme les chobiti sont vraiment absolument pas nous facilite pas la vie quoi mais effectivement c'est répétitif donc il faut aimer si tu aimes bien this war of mine ou siège survival ou les frost punk ce genre de city building survival de la pure gestion et où tu passes du temps à regarder tes mecs faire c'est de la macro gestion en fait contrairement à un rim world même this war of mine c'est plutôt de la micro gestion si ce genre de truc te plaît ça peut te plaire mais si effectivement ça t'emmerde quand il ya trop de répétition c'est probablement pas le jeu idéal parce que c'est un jeu répétitif effectivement les événements les choses qui se passent les batailles etc donnent un peu de d'aléatoire des changements des crises de la pression ce genre de choses mais il ya un côté effectivement répétitif ça on peut pas dire le contraire c'est interne au type de jeu quoi alors nos éclaireurs vont bientôt arriver moi non d'accord que pour l'instant ils sont toujours en cours il faut attendre qu'ils aient atteint le bâtiment on va pouvoir aller les envoyer en mission ok parfaite pause alors je sais pas pourquoi le truc d'éclaireur est pas réapparu en haut ouais après comme dit show bt effectivement un truc qui pourra aider ça manque un peu de quality of life encore les choses qui pourraient être faites pour que le jeu soit pas moins répétitif mais qui soit un peu plus lissé comprennent moins de temps par exemple avec cliquer sur les bâtiments affectation te dira oui alors lui j'ai mis quoi comme bonus des petites infobulles qui rappelle un petit peu le les compétences qu'on leur a mises ou ce genre de choses ça aiderait sûrement mais c'est pas enfin c'est pas dramatique quoi pour moi en tout cas c'est pas dramatique je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai enchaîné des lives sur le chapitre 1 et que j'enchaîne sur le chapitre 2 c'est parce que ça me plaît alors là on a neuf patients qui sont arrivés et donc le prochain train il arrive à 17 heures avec nos ressources très bien et pour l'instant on n'a pas de quoi les stocker ces ressources que ce soit en nourriture ou j'aurais peut-être pu commencer par l'entrepôt mais c'est pas grave on va mettre du coup plus de monde à travailler là et toi tu préférerais travailler à la pharmacie mais c'est signe qu'après on veut consommer des ressources donc on n'est pas obligé d'avoir le bonus hop c'est parti bosser les gars consommez moi quelques ressources j'aimerais bien descendre du coup il faudrait qu'on descende à 695 à 300 ce serait bien si on alors est ce qu'on a eu des gens non on n'a que du classique là toi tu vas passer devant c'est une opération un peu plus fatigante mais qui passe à 4 heures grâce à son efficacité en soignant priorité les patients stable ça ne change pas alors je me pense que je vais mettre tu veux faire partie du car 2 on va mettre le car à trois personnes en journée parce que c'est toujours à 10 heures qu'arrivent les trains avec des blessés donc c'est plutôt en journée qu'on a besoin de de monde de brancardier donc sur le chapitre on doit détenir 14 jours jusqu'au 23 août pour l'instant pas d'attaque on va devoir attendre un peu de voir ce que ça donne au niveau des attaques alors ils nous demandent d'envoyer davantage de soldats vers les tranchées au cas où les renseignements sur le terrain seraient faux ah excellent donc là on va gagner des autorisations de recrutement si on envoie pour 18 dans les tranchées et ben voilà voilà qui va nous aider à faire des choix donc toi tu y vas toi tu y vas alors pour l'instant c'est que des patients en chirurgie après ces opérations là ouais bah tu commences par une grosse opération épuisante toi tu veux enchaîner sur lui tu seras fatigué après on dirait qu'il papote un petit peu plus là sur ce scénario là pour le moment alors combien il en reste là il en reste encore un paquet au moins quatre si ce n'est cinq s'il lui compte on a déjà bouffé la moitié de nos fournitures mine de rien il faut se bouger les fesses allez évacuez moi ces gens un événement positif la blessure du patient était étonnamment propre opération plus rapide et réduction du coup ouais ça me va et un autre à 8 moins 10 heures de réhabilitation waouh nice et ça c'est notre chirurgien ok donc ça veut dire que en chirurgie devrait se rétablir très rapidement ah oui ça y est on a un équivalent d'attaque là ok très bien et on est en rouge va falloir qu'on blinde les soldats donc probablement qu'on fasse un peu moins de lettres ça serait bien de monter un peu le moral également alors on va envoyer du 3 du 3 on est passé en correct et des mecs à 2 pour l'instant on passe en bon ok si on envoie tout le monde là on passe en bon ça nous laisse quand même encore beaucoup de personnes à guérir ça devrait le faire alors show beauty demande si ça impact le type de blessure qu'ils ont eu par rapport à leur force de combat a priori pas plus que ça enfin quand ils arrivent ils ont déjà une valeur de chevron de puissance de combat qui peuvent pas dépasser et lui par exemple ne peut jamais avoir plus de 2 mais un mec à 3 peut avoir un chevron noir qui limite sa puissance à 2 donc là c'est possible que l'opération joue éventuellement d'une manière ou d'une autre pareil si on choisit de les amputer ou genre de choses ça peut les mettre dans le mal ok on a un autre mec à mettre en chimie et là du coup toi tu pourrais commencer terminer par une opération comme ça nos mecs commencent déjà est un peu fatigué là lui c'était une grosse opération après il enchaîne trois petites opérations il ira dormir lui pareil grosse opération ensuite deux opérations à deux heures on va les laisser de là pour l'instant ceux là probablement que plus de un chirurgien de plus s'adresse certainement mais il va falloir il va falloir qu'on génère beaucoup plus de matériaux chirurgiques aussi on fait ça alors d'ailleurs on est à 200 de ressources qui est très bien donc on va se calmer un petit peu sur toi tu vas aller bosser là ok j'ai eu 9 fois les confirmations du QG nous recevrons les autorisations de recrutement d'ici peu parfait on a ce qu'il faut en fait on va repasser encore à 12 heures pas de bonus particulier et on a 6 on a 6 donc pour 6 on peut recruter un chirurgien de plus c'est parti pour un chirurgien de plus et on dirait que nos infirmières se fatiguent plus vite aussi parce que là nos équipes de manière générale il est déjà extrêmement épuisé alors qu'il reste encore quatre heures de quart et elle c'est pareil elle est bien épuisé alors qu'il reste quatre heures de quart il y a peut-être un truc là dessus genre un niveau de difficulté quelque chose de ce genre là qui fait que le jeu est un peu plus ou un peu moins comment dire gentil ok ils sont tous en bon et là on a une opération épuisante on est d'accord que tout le monde est non toi ta Russie a pas être épuisé pareil pour toi très bien donc tu vas pouvoir en traiter un petit peu plus avant d'aller dormir finalement ça c'est une opération assez fatigante ok on a terminé épuisé cette liste c'est parfait on est allé dormir notre train arrive dans une heure et l'objectif ce sera d'agrandir l'entrepôt et probablement le centre de rééducation a un terme relativement rapide rapide alors toi tu as un tu sors toi on va t'envoyer au QG pour faire quelques lettres on demande un petit peu notre moral qui est quand même que à 50% ça joue aussi certainement sur la fatigue l'infectation était légère nous sommes confiants quant à la guérison du patient l'infectation exactement l'infectation Chobiti tout à fait c'est exactement ce que je n'ai pas dit 18h de récupération mais on monte le moral pour l'instant au début le moral c'est important de le monter donc on va le faire on envoie des mecs sur le front parfait le centre de rééducation il dépose pas mal il n'y a plus de place ah notre train est arrivé pause le train est arrivé c'est parti pour agrandir pas ça pour agrandir l'entrepôt hop hop et toi qui te repose on va peut-être en laisser quand même un là 25h pour agrandir l'entrepôt ouais bon on va faire ça une fois qu'on aura terminé celui-là on enverra des gens dedans de toute façon ça va aider un peu parce que c'est vrai que c'est pareil si on bouffe 77 de nourriture par jour il va falloir qu'on fasse plus de ressources pour les jours de disette quoi alors là on est bien on a tout dépilé alors volvador je l'ai pas redit hein c'était toujours là mais si le jeu t'intéresse tu peux faire point d'exclamation game il y a un lien avec un code de réduction de 28% pour l'acheter en aidant la chaîne et en profitant du coup de 28% de réduction ce qui est quand même pas dégueulasse je fais le jeu à 21€ au lieu de 30€ ou la supporter édition à 25€ je crois le code est valable jusqu'au 18 janvier après il donnera 19% seulement bon ça reste quand même 19% hein pourquoi on a aussi peu de monde là ? ah parce qu'ils sont partis dormir j'avais oublié ah mais c'est pour ça que je pouvais remettre des gens bah oui du coup logique j'avais un petit peu raté ça quart de 20h donc les gens fatigués vont se reposer c'est parfait on va traiter ça tranquillement prochain train c'est 600 ressources à 6h du matin ok on va en perdre viens retourne bosser pour consommer un peu de ressources toi tant qu'à faire là on est toujours qu'en bon mais on a deux jours hein donc on a largement le temps est-ce que c'est tous les jours à 10h les blessés le 9 août le 10 août ouais donc on a largement je pense de quoi monter ça comme il faut alors on arrive à la fille disparue en fouillant le village l'escouade d'éclaireur trouve rapidement les traces de deux personnes se dirigeant vers la forêt la plus proche certaines des empreintes moins marquées sont probablement celles d'une femme en suivant les traces dans la forêt les éclaireurs tombent sur un petit campement dans une clairière une jeune fille d'environ 16 ans est en train de faire la cuisine dans un chaudron un jeune homme assis à côté d'elle est en train de nettoyer son fusil on va observer discrètement voir un peu comment ça se passe la fille qui fredonne une chansonnette a l'air heureuse l'homme à ses côtés la regarde de temps en temps en souriant pour le commandant des éclaireurs cela n'a rien à un enlèvement soudain l'homme aperçoit les éclaireurs dans les buissons il se lève d'un bond et attrape son fusil tandis que la fille se réfugie derrière lui il semble déterminé à la protéger on va essayer de discuter le commandant met lentement les mains en l'air en s'adressant aux deux jeunes gens il leur explique qu'il est un soldat britannique et que le père de la fille lui a demandé de la retrouver la fille dit à l'homme de baisser son arme je me suis enfui de chez mon père il n'approuve pas notre relation et a refusé de nous donner sa bénédiction c'est pour ça que nous voulons nous enfuir à Paris pour nous marier pas une trotte hein le commandant des éclaireurs n'est pas surpris ses histoires sont fréquentes même en temps de guerre il tente de convaincre la jeune fille de ne pas abandonner sa famille certain qu'avec un peu plus d'explications son père finira par accepter la fille fait non de la tête ils ont déjà essayé elle demande aux éclaireurs de retourner dire à son père qu'ils ne l'ont pas trouvé le commandant est bien d'accord pour rentrer ne serait-ce que pour obtenir plus d'informations en revanche il n'est pas convaincu que mentir au père soit la meilleure solution ok donc du coup il faut qu'on aille gérer la suite donc on était ici et il faut qu'on rentre là avec l'équipe d'Henri Foster c'est ça c'est eux qui étaient là parfait en avant les unités ont commencé une nouvelle mission go ! il faut que je regarde si j'ai pas des petites améliorations pour bouffer ces trucs là donc du coup ça ça m'intéressait pas mal c'est pas très cher ça c'est bien mais pour le coup c'est trop cher agrandir c'est celui-là le centre de rééducation c'est 550 et 5 lettres de change donc on n'a pas ce qu'il faut ça non plus est-ce que l'hébergement serait faisable ? non c'est 6 au niveau de la production pour le moment on n'a pas besoin des rations nutritives débloquer la production anxiolytique ça pourrait être pas mal mais il nous faudrait plus d'ingés si on fait ça donc on va aller consommer un petit peu de ressources là pépouze on va mettre un mec dessus ça fait 10% de de réduction de les malades comment dire leur état s'empire 10% moins vite voilà c'est ça le bon mot donc là nos ingés ils bossent à fond je pense qu'on va devoir en embaucher peut-être un peu plus mais vu les quantités de ressources qu'ils nous ramènent on va avoir besoin de de lettres de change toi tu es à une toi tu es à trois tu vas aller là toi tu es à deux toi tu es à deux allez go donnez nous quelques lettres allez c'est parti là on a fini de se reposer c'est ça ? ah mais on a notre nouveau qui est arrivé ! excellent ! du coup tu vas attaquer tu vas attaquer direct par contre on utilise 30 sur 46 donc c'est pareil les médocs les médocs je pense qu'il nous faudrait une équipe qui tourne à plein dessus donc dès qu'on aura un petit peu ces signes là qui travaillent dessus dès qu'on aura agrandi la trauma et l'entrepôt on mettra des gens à bosser sur les ressources deux heures deux heures quarante et une lui c'est celui qui a pris un vieux malus là ok on va repasser en vitesse 2 ok c'est parti un docteur qui arrive une ambulance et là les deux ingés vont se reposer malheureusement alors voyons voir nos deux nouveaux blessés ah merde on a perdu un patient alors toi tu es stable mais risque d'échec élevé il faudrait qu'on te mette dans les mains de quelqu'un d'un peu efficace genre toi ça c'est une petite opération qu'on va mettre là même qu'on va mettre ici mais toi tu finis de te reposer c'est pas aux pièces et ici risque d'échec incertain c'est parti on est sur combien ? 7 heures c'est une petite intervention bon on a un mort pour 13 soigner ça va on gagne l'attel de thomas c'est fait parfait alors du coup ça veut dire que Syne tu vas bosser là Bernard c'est bien celui qui c'est bien l'autre qui améliore Bernard et Syne toi tu fatigues beaucoup plus mais tu utilises moins de ressources et toi tu utilises moins de ressources parfait et donc du coup toi va travailler à l'entrepôt non va travailler là on termine ce truc là et ça nous libérera du monde dans 2h30 c'est parfait quand arrive le prochain train ? à 6h on a le temps de terminer l'entrepôt quoi que non ça doit être lui non c'est lui l'entrepôt on a absolument pas le temps de terminer l'entrepôt c'est pas grave on va faire avec ok toi tu sors dans 3 minutes donne nous plutôt des lettres on est remplacé par toi on est en puissant là donc c'est bon maintenant est-ce que... ah on a un événement opération plus rapide et plus de chances de réussite fantastique le paradis perdu arrivé au village des réfugiés l'escouade d'éclaireurs ne trouve que des ruines et des cendres toutes les maisons étaient brûlées ah ouais sympa à la demande des réfugiés les éclaireurs récupèrent des paquets cachés à proximité contenant essentiellement des souvenirs de famille et des objets personnels les rapportés aux villageois devraient redonner le déspoir aux civils la route portait les traces d'une troupe de soldats en marche et de plusieurs camions les traces de pneus étaient profondes et bien visibles les camions devaient transporter une lourde cargaison il ne devrait pas être bien dur à pister on augmente le moral oui bien belle augmentation de moral ah alors par contre il faut que je les envoie on dirait qu'ils y vont pas tout seul c'est parti donc la fuite du paradis 28 heures il vous faut gauche pourquoi vous partez par là ah parce qu'il faut faire tout le tour d'accord j'ai vu ah oui parce que là il y a une ligne de front donc ils sont obligés de faire tout le tour par là bah go hein de toute façon on suit la trace hein on va dans le sens où dans le sens qui qui nous est imposé on y peut pas grand chose oh attendez il y a du soldat blessé là un blessé dans les tranchées un blessé dans les tranchées alors du coup euh il y en a un qui est plus efficace dans nos brancardiers voilà c'est Seth et Damien préférerais ne pas travailler au poste de secours ohlala et bah je suis désolé mon gars il va quand même suffisamment de bonus de morale là ça le fera de toute façon j'ai l'impression que ce truc là il est plus ou moins retiré à chaque fois qu'on recharge la partie c'est assez bizarre alors on a bientôt terminé ça on va pouvoir voir le coût euh de l'amélioration d'après d'abord là on a un niveau plus performant au poste de secours ses compagnons de travail se fatiguent moins vite ou alors on augmente encore le moral quand il travaille non on va aller chercher euh on va aller chercher ça voilà ses compagnons de travail se fatiguent moins vite je pense que c'est bien du coup là on a débloqué ce truc là qu'on peut faire pour 0 ressources et ça pour 200 ah excellent on va aller chercher l'hydrothérapie direct hop 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 au boulot on va juste aller travailler sur les affectations parce qu'on a pas forcément besoin d'autant de monde toi tu vas aller bosser sur l'entrepôt histoire qu'il avance un peu parce que 12 heures c'est quand même très long et oui du coup ça nous bouffe des ressources mais on a un train qui arrive dans deux heures et demie là avec plein de ressources la blessure était étonnamment propre l'opération plus rapide et réduction du coût là parce que mine de rien on est déjà plus qu'à 26 là ça consomme oui oui mine de rien ça consomme alors des petites lettres de change des petites lettres de change c'est parti un événement la plaie a été nettoyée et les éclats retirés mais il n'y a aucun dégât interne ni complications parfait opération plus rapide et moins fatigante fantastique et du coup bah tu vas aller là toi on s'occupe de toi dès qu'on a terminé allez dans 17 minutes on a la suite des amoureux et ton monsieur il est pas content comment je fais sans matériaux hein et bah tu fais sans matériaux c'est tout c'est comme ça qu'on fait sans matériaux on fait sans matériaux alors retour les éclaireurs retrouvent le père de la fille plus soucieux que jamais il semble avoir pris un coup de vieux depuis leur dernière rencontre à peine arrive-t-il devant chez lui qu'il surgit de la maison la fille a demandé au commandant de mentir à son père et de la laisser partir une information qui ne fera qu'inquiéter encore plus son père cependant il sait que s'il dit la vérité le père tentera probablement d'aller la récupérer lui-même alors on peut mentir au père ou dire la vérité on va mentir au père c'est bon et visiblement le mec n'est pas content et nous injurie et bah écoute désolé mais voilà on suit la volonté de ta fille les éclaireurs craignent que le père de la fille ne se montre impulsif et veulent s'assurer que la fille et son amant vont bien ok on y retourne c'est parti ça va finir en un autre boudin ce truc je sens bon on va tenir une heure avec ce qu'il nous reste de matériaux ça serait bien qu'on mette un mec à bosser aussi sur l'eau chimique ok ici ça se passe comment ? le blessé dans les tranchées a été traité on va le laisser là le gars comme ça s'il y a des des gens qui arrivent petit à petit d'ailleurs je ne l'ai même pas vu arriver mais ça permettra de le traiter tranquille on peut tenir avec 2,2 je pense ici même si 3 ce serait mieux alors là on est à 8 on va aller chercher ouh on n'est plus qu'à bon là on va renvoyer du monde on va aller chercher des lettres de change parce que j'aimerais bien améliorer le centre de rééducation quand même il nous en faut 5 c'est pas inenvisageable les 550 on va les avoir assez facilement avec nos livraisons et si on passe à 20 on sera quand même plus sereins Major j'aimerais proposer une solution à notre constante stalemate sur le front ok il fait donc ça propose une ouf nous devrions creuser un tunnel sous le no man's land pour faire sauter les positions ennemies ah ouais il y a encore un mec là-bas on pourrait se faire tirer nous-mêmes dans les pieds plutôt que les fonctions à la tête si vous ne soyez pas pessimiste vous n'avez jamais essayé sur cette section de la fronte vous n'avez pas d'attendre c'est sûr qu'on ne l'attendait en tout cas toutes les requêtes sont d'aide de vos ingénieurs et peut-être des ressources votre aide sera plus que bienvenue mais je veux passer avec ça ok alors du coup de toute façon il le fera donc soit on l'aide soit on l'aide pas alors si on l'aide on lui envoie un ingénieur et le tunnel sera plus rapide on peut envoyer un ingé un Timothy allez c'est parti 12h ça va c'est pas non plus dramatique c'est un peu chiant mais c'est pas dramatique il nous faudra ici améliorer du coup le poste de secours il nous faut 5 lettres mais on a les matériaux en terme de rééducation on pourrait prendre lui et du coup on le remplace par celui-là et au bout d'un moment on finira bien plus à les envoyer nos soldats hop là alors dans 2h30 c'est les blessés oui c'est ça tout à fait et on a une petite ambulance qui est arrivée à priori celui qui était là du coup il est où notre brocardier ? ouais je sais pas j'imagine qu'il va l'amener ah ou peut-être alors attendez ça se trouve on est en fin de quart non il bosse du coup je sais pas ce qu'il fait il fait sa vie on va lui faire confiance ici du coup on a un mec à traiter ici 14h d'opération bon sang alors et lui par contre risque d'échec élevé opération fatigante on va l'envoyer à Bayley là qui a les mains sûres j'aurais préféré lui mais il est épuisé déjà donc il va être vraiment vraiment naze et lui il est un petit peu trop peu expérimenté pour un patient aussi difficile donc on va quand même tenter de le sauver ah et on a nos 8 lettres donc on peut agrandir le centre de rééducation on va y mettre le mec qui se repose ah on a personne qui voit son entrepôt zut il faut me finir cet entrepôt là le centre de rééducation c'est pas une priorité absolue on l'a lancé comme ça les lettres de change et les ressources sont immobilisés il faut qu'on s'occupe maintenant du reste on est déjà en flux tendu sur nos ressources changement de car j'aimerais bien les lettres de change pour commander du matériel parce que c'est un peu chaud 17h toi ? ah oui t'étais un un malade tiens t'es passé à 9h très bien non c'était pas toi il est parti où ? je l'ai vu qu'il avait un diagnostic vert là ok c'est pas grave il doit être... rigué et zut, on a perdu un patient c'est même pas lui on va peut-être en perdre un autre du coup Alors par contre, là, là, ça me va pas ça, t'es parti dormir toi sans nous rapporter ton patient, tu nous le rapportes s'il te plaît Je veux bien qu'on ait amélioré le poste de secours mais faut pas déconner quand même Oh, boulot Y'a eu un dingue, ça va, c'est l'arrivée du train, ok Alors j'espère que c'est pas parce qu'il préfèrerait ne pas travailler au poste de secours qu'il fait pas le taf Parce que j'avoue que je vois pas trop ce qu'il fait là, le mec On va attendre que tous les patients soient au PES pour commencer le tri et réveiller les docteurs Pendant ce temps là, ils se reposent Oui, je sais, y'a plein de patients qui sont en attente, pas de soucis Ah, on a 4 LED de change, ça nous permet de faire une belle commande de matériel chirurgical, c'est parti Il est bugué ou quoi notre mec là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai envoyé un autre, on va voir si ça se débloque Ouais, lui il y va Ça c'est un mec qui était kurde Ah, l'inquiétude pour la fille Quand les squads d'éclaireurs arrivent aux abords du campement, ils entendent des cris Ils se précipitent dans le campement où ils trouvent le père L'arme braquée sur l'amant de sa fille, prêt à l'abattre sur place Le commandant parfum à lui arracher le fusil des mains Ah, quand même Furieux, le père crie aux éclaireurs de s'occuper de leurs affaires Voyant que les cris n'ont pas d'effet, il se caiment un peu et leur apprend qu'il en leur a menti L'amant de sa fille est non seulement un soldat allemand, mais un lâche qui a déserté Ah, terrifié La fille supplie les éclaireurs de les laisser partir Ils ne veulent pas de problème, seulement vivre en paix Les ordres du commandant sont de conduire les déserteurs au QG Mais s'il le fait, l'amant de la fille a peu de chance de revoir la lumière du jour Ou la fille Ah Compliqué Là on laisse un témoin, donc on ne peut pas prendre une décision On va devoir arrêter le déserteur, ce sont les ordres Le commandant des éclaireurs se tourne vers l'amant de la fille et pointe son arme sur lui Il demande à la fille si ce que son père a dit est vrai Elle déclare qu'elle s'en moque, qu'il s'aime et que c'est tout ce qui compte Le commandant acquiesce, mais dit à la fille qu'il a des ordres à respecter Un des éclaireurs s'approche de l'amant et l'arrête La fille essaie de convaincre le commandant et le supplie de les laisser partir, mais elle est inflexible Il lui répond qu'elle est libre de les accompagner au QG pour y plaider sa cause Le père de la fille n'a pas l'air satisfait Le commandant s'approche de lui, le regard lourd de menace, lui réclame la récompense promise Après un temps d'hésitation, le père cède et dit aux éclaireurs qu'il va leur donner le matériel comme convenu Ok, on récupère 20 nourriture et on a un dépôt déverrouillé, excellent Et on a Akinix qui dit bonjour, bienvenue Akinix sur la chaîne, j'espère que ça va bien Et bonjour à toi Ah et ça y est, on a le bouton qui est apparu, fantastique Du coup, il faudrait qu'on lui, on le renvoie vers l'hôpital C'est parti Et du coup, on a un dépôt quelque part Ah du coup, le truc Monacal, ça a disparu on dirait Non, c'est bizarre Non, c'est parce que lui, je me suis gouré, je voulais l'envoyer là Vous rentrez, vous apportez la bouffe D'ici 11h on aura fini le... on aura fini le... comment j'allais dire, l'entrepôt Ouais, pas loin Tu t'es pris de passion pour le jeu, alors tu t'incrustes Eh bien écoute, bienvenue, je me suis pris de passion aussi, je l'avoue Vraiment très très bien ce jeu On pourrait recruter plus d'ingénieurs en vrai Il nous reste de la place, bon il nous faudrait de quoi mais ça pourrait être une idée Ils sont un petit peu en flux tendu Bon, et eux, j'aimerais bien savoir s'ils vont nous l'amener le mec On est d'accord, ils nous l'amènent Ah, ça les a débloqués eux, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais vu leur pop-up parler là Non, non, il ne faut pas forcément deux personnes, j'ai oublié qu'il dit, peut-être qu'il faut deux personnes au poste de secours Mais non, on peut en mettre jusqu'à quatre, normalement une, ils travaillent jusqu'à ce qu'ils soient épuisés Je pense qu'ils étaient buggés Du coup, toi, tu retourneras au cimetière quand tu auras amené ton mec Ok, il est temps de faire du tri Ici 6h, 5h, mais fatigante, on va commencer par ça vu que tu es reposé L'aile de trauma, 13h Vas-y, à te reposer toi Et ici, on a deux stables Voilà, une opération classique, les chances de succès, risque d'échec élevé, élevé, incertaine On va mettre celui-là sur nos deux plus efficaces Toi, tu vas t'entraîner avec une opération pas trop compliquée Ça, c'est une opération que d'une heure Voilà, on va répartir comme ça Ça consomme trop de médocs, mais on a le train qui devrait arriver d'ici qu'on soit prêt Ah, un VIP Alistair Young Dis-nous tout, Major Wells Je vous informe qu'une pression a été exercée de la part du QG en Grande-Bretagne Afin de déclarer le soldat Alistair Young inapte au combat En raison de sa névrose détronchée de son état général traumatique, malgré ses efforts pour le dissimuler Le QG britannique veut bien fournir une escouade de soldats britanniques de remplacement si vous accédez à leur demande Il demande l'autorisation de retourner au front et nie tout problème signalé par son sergent Bon, écoute, nous on va suivre les ordres du QG, mais pas de traitement de faveur Tu peux rien nous offrir, alors que le QG peut nous offrir plein de trucs Voilà, c'est simple et efficace comme manière de traiter les choses Toi tu vas ici Et du coup Akinix, est-ce que tu t'es pris de passion pour le regarder ou est-ce que tu y joues aussi ? Oui, on a encore 24 heures avant d'autres blessés, ça va passer large Sur un live, t'as vu le soldat Ryan en VIP ? J'affoue Ah, excellent Moral en hausse et Réhabilitation plus rapide pour ce patient C'est parfait Dans 5 heures on récupère notre ingé, ça fera du bien Tu penses te le prendre, mais tu vas attendre avant de te le prendre sûrement le mois prochain Alors si tu veux Akinix, j'en profite puisque du coup c'est l'occasion Il y a un code promo jusqu'au 18 avec la chaîne Donc si tu fais point d'exclamation GAME tout collé dans le chat, tu auras un lien Qui te permettra d'utiliser ce code là dans ton panier qui te fait à 28% Si c'était une question de prix qui te fait hésiter C'est valable jusqu'au 18 janvier, donc pas jusqu'au mois prochain Après ça sera 19% jusqu'à fin janvier Et après je pense qu'on se retombera sur un 10% classique de promo Chez Gamesplanet en tout cas Mais si ça peut t'intéresser, voilà Comme ça je fais mon auto promo Allez ils sont repartis à bosser eux Très bien, ça va se dépiler assez vite Et on a un petit niveau pour bailer notre chirurgien de base Alors, réaliser l'opération plus rapidement Se fatigue légèrement plus lentement Réduit considérablement les risques de complications C'est pas mal ouais Inventif c'est bien, j'aime inventif Réduire les risques de complications Alors ça augmente pas les chances de succès Donc les trucs qui ont des chances de succès réduites restent réduites Mais c'est les infirmières qui montrent les chances de succès Assez bizarrement, enfin bizarrement non mais Dans le gameplay quoi Il faut que vous bossiez par contre vous Parce que 9 heures là c'est un peu long Alors les ingénieurs Vous avez rien d'autre à foutre que dormir sérieux Hop, hop Au boulot, au boulot Allez on en ramène 10 ici là Voilà, parfait Oh, on a une petite montée de niveau Se fatigue considérablement plus lentement lorsqu'il travaille seul Travaille plus efficacement N'est pas touché par les traits négatifs des autres Considérablement mieux avec d'autres Considérablement mieux Et bah c'est parti Considérablement mieux Et on a une ambulance qui arrive Et un événement positif Réhabitation plus rapide pour un chirurgien Parfait Enfin une opération par chirurgie Allez, 6h30 avant de me terminer l'entrepôt Ce serait cool de bosser Et là, on a de nouveau un problème en trauma Il va falloir qu'on embauche un mec en trauma Avec nos prochaines ressources 2h Tu vas aller ici toi Petite opération pas trop compliquée Dommage que la montée de niveau c'est pas des stats précis Ouais, c'est assez flou C'est pareil, là techniquement elle travaille plus efficacement Mais il n'y a pas de truc qui a changé ici Qu'est-ce que ça fait exactement ? C'est pas toujours très très clair Il est parti se reposer là non ? Bon, on a bientôt récupéré lui On l'enverra aussi terminer l'entrepôt Faut qu'on en finisse avec cet entrepôt A 18h donc dans 2h Ouais c'est celui-là Dans 2h on a de nouveau des ressources qui arrivent On a 7 lettres de chance Change Le jeu te fait penser à Greatware Alors je ne connais pas Greatware pour le coup The Greatware j'imagine On commande un petit peu de matériel et des antipsychotiques Est-ce qu'on ne peut pas les fabriquer encore ? J'y ai jamais joué à celui-là je crois Enfin je crois non d'ailleurs Je suis raisonnablement très sûr On pourrait fabriquer des anxiolytiques 5 et 550 de ressources Toi tu es un mecha 3, on va t'envoyer dans les tranchées au cas où Alors je ne le connais que de nom Donc je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Est-ce que c'est un jeu de stratégie ? Bien jeu de gestion Un petit événement Parfait on diminue la complexité Et on a terminé l'hydrothérapie Et ça c'est bien Ça veut dire qu'on peut récupérer cet ingé L'envoyer sur l'entrepôt Faut qu'on termine l'entrepôt avant que les éclaireurs rentrent Quoi qu'on a déjà pas mal consommé de nourriture Mais sinon on va être un petit peu en bèche Alors qui fatigue ici ? Ah bah tout le monde Odin et Elija Ils sont dans le mal Ils ont encore 3 heures à faire Et bah C'est comme ça Alors ils peuvent pas mourir d'épuisement Mais ils peuvent s'effondrer Normalement après le extrêmement épuisé Ils vont passer à proche de l'effondrement Et si jamais ils s'effondrent On est obligé de les faire se reposer Jusqu'à ce qu'ils soient totalement retapés Donc c'est gestion et stratégie Tu vois gérer la ligne de front pour diminuer la volonté de combat des mecs d'en face Avec ressources et manpower très limité Ok donc il y a Il y a une partie tactique ou stratégie Pour savoir où tu mets ta pression Où tu mets tes ressources Mais en même temps il faut la gérer quoi Je vois, je vois On va passer en vitesse 2 Dès qu'ils ont terminé cet entrepôt On les met sur le centre de rééducation Un petit événement Parfait On commence à avoir pas mal d'événements positifs C'est vraiment cool Chaque tranchée que tu construis reste jusqu'à la fin de la game Ah oui, ah zut, on a perdu un patient sur la table d'opération C'est la vie Sir, l'opération a été réussie Alors ici il se passe un truc Pause Là, le tunnel Après inspection des cartes topographiques et des tranchées Deux points d'entrée potentiels pour le tunnel ont été repérés Le premier se trouve à l'ouest C'est un choix sûr Que l'ennemi aura beaucoup de mal à détecter Mais l'excavation sera bien plus longue Le second se trouve à l'est Là, le tunnel sera bien plus court Mais les risques de détection sont plus élevés On va prendre l'entrée ouest Nous devons redoubler des forts pour protéger les tranchées Jusqu'à l'achèvement du tunnel Parce que ça va même pas encore commencer 7 jours Ah ouais, la vache Du coup on a récupéré notre ingé On a récupéré notre ingé Donc c'est parti mec, commence à bosser là Timothy, tu fais quoi dans ta vie toi ? Rien de particulier Eux, ils sont sur le matériel médical Très bien Il réduit le temps de construction Douglas Carter C'est plus facile de comprendre quand tu regardes le trailer Bah faudra que je regarde Parce que c'est vrai que j'en ai entendu parler un peu Ce jeu The Great War Jamais trop creusé Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut choisir Surtout quand tu dois les streamer Sir, l'opération a réussi C'est le journal ça J'ai entendu un bruit d'évente Mais j'en vois pas Donc euh On a bientôt fini l'entrepôt Allez les gars, terminé Ah bah là il y a un évente là Alors l'intoxication en gaz n'était pas aussi grave que prévu C'était un chimiste celui-là Réhabilitation plus rapide Ouais Réhabilitation plus rapide parce qu'ils sont hyper longs les Les réhabilitations des malades chimistes Et là on a plein de gens qui attendent Donc on va générer un peu de lettres Générer un peu de lettres Toi tu vas ici Un petit bout de moral Et un petit peu de lettres Et on a terminé l'entrepôt Parfait On a terminé l'entrepôt Du coup Au boulot là Au boulot là On va en mettre un Alors Mathias par exemple Mathias Travaille mieux Et le moral augmente si tu travailles Et bah écoute parfait Mathias Tu vas aller faire un petit peu de De trucs comme ça En journée Pas la peine de bosser 24h sur 24 Et avec nos ressources là Qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourra aller chercher un de ces trucs là Augmente les chances de réussite des opérations Augmente la quantité de matériel utilisé Waouh Réduit la vitesse de rétablissement des patients De 50% Réduit la vitesse de rétablissement des patients Donc ils se rétablissent plus vite j'imagine Non Réduit la vitesse C'est bizarre ce terme Réduit la vitesse Ca ressemble à un truc négatif vu d'ici Et là Augmente les chances de simplification des opérations De 100% Augmente la quantité de matériel Augmente de 25% Et Réduit la vitesse de rétablissement De 25% D'accord Donc globalement Euh C'est deux trucs qui sont bien Mais qui vont encore nous faire galérer sur la traumatologie Sinon on a là A aider un petit peu sur l'aile de chimie En terme d'hébergement J'ai l'impression qu'on va avoir une dèche de brancardier Non non J'ai un peu cette sensation Et là c'est pareil J'ai l'impression que la carte des éclaireurs Il y a un bug Parce que normalement On était censé avoir un dépôt Et je ne vois pas du tout Je ne vois pas du tout Où c'est On a bien un camion ici Qui est de type inactif Si jamais quelqu'un sait comment fonctionnent les camions Pour le dépôt Ça m'intéresse Est-ce que je ne vois pas trop euh Je ne vois pas trop pourquoi comment là On va tenter de monter un peu en lettre de change Voilà Je vais regarder quand même sur la pharmacie Est-ce qu'on n'a pas moyen d'améliorer la production ? Ça non On pourrait mettre plus de monde à travailler éventuellement Mais il faudrait qu'on améliore le dépôt d'ingénierie Ce qui pourrait être pas mal hein Ouais et puis c'est pas cher en plus Ok on va se lancer là-dedans On va mettre un mec dessus Et c'est parti 8h et 30h Ça va prendre un peu de temps Mais on dépile avec ce qu'on peut Ok on a deux nouveaux patients qui sont arrivés C'est du facile On va les donner à lui pour qu'il s'entraîne Ah et nos éclaireurs sont rentrés Nos éclaireurs sont rentrés Nos éclaireurs sont rentrés donc euh Je ne vois pas de dépôt Du coup on va plutôt l'envoyer là On est d'accord que l'hôte il est toujours sur la fuite du paradis Ouais je me suis pas gouré c'est bon Je vais peut-être recommander quand même du matériel chirurgical parce que c'est un petit peu galère Alors la jambe du patient est infecté En temps normal il faudrait amputer mais il répond bien au traitement Nous avons bon espoir que sa jambe puisse être sauvée Alors on augmente les chances d'échouer On ampute Où on lui donne un médoc de plus Un médoc de plus Ah on peut se permettre un médoc de plus C'est parti D'ailleurs il y a le vip là Non il est toujours pas traité le vip qu'il fallait qu'on Non il est toujours pas traité On a récupéré deux petits trucs mais si on veut embaucher un traumatologue il nous faut 4 Ok on a 6 On va commander la blinde de matériel chirurgical Enfin la blinde 15 quoi Ca va nous faire 3 opérations Et pour l'instant ça se passe pas trop mal A 10h on aura un nouveau flux de blessés mais pour l'instant je trouve que c'est plutôt calme Surprenamment calme Met Avec 4 chirurgiens là on va être franchement large On consomme beaucoup plus par contre Beaucoup plus de médicaments forcément Je pense qu'on va améliorer la pharmacie ça va être bien Donc on améliore le dépôt ensuite on rajoute des postes de production à la pharmacie Et après probablement qu'on ira chercher peut-être les anxiolytiques on verra La fatigue ma câble mais ma présence fait la différence Ah c'est bien quand tu bosses au cimetière d'être aussi positif Ok donc du coup Cooper il peut directement sortir Et bien écoute Hop Hop On se fait un petit peu de lettres Alors ça y est on va s'occuper du VIP là normalement Pas encore non on a encore celui-là à gérer 13h C'est tellement long C'est tellement tellement long Salut Zmoïsis bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Ok on continue de remplir nos stocks de matériel chirurgicaux avec nos lettres On va attendre un peu de cumuler des ressources Et bien écoute ça va plutôt très bien Zmoïsis Et d'ailleurs tu fais bien d'attirer mon attention parce qu'il faut que j'arrête l'épisode de VOD Il est largement assez long Du coup si tu veux dire au revoir à la VOD Ou si les autres dans le chat veulent dire au revoir La VOD c'est le bon moment Je vois un petit coup d'eau C'est important de s'hydrater quand on parle beaucoup J'espère que ce premier épisode du chapitre 2 vous a plu Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501